Le député provincial Amani Katembera Didier propose au bureau de l'Assemblée provinciale qui vient d'être installée ce 17 avril 2024 de se pencher sur la question de ce qu'il qualifie d'espoliation et occupation illégale de la concession de l'Institut de Baguera, ex-Athénée interraciale de Baguera. Cet lit de Bukavu s'est ainsi exprimé à travers une motion d'information à l'étention des députés provinciaux lors de la plénière de ces mêmes jours, 17 avril 2024, au siège de cette institution située à la botte dans la commune d'Ibanda. Selon le député Amani Katembera, plus ou moins 50 parcelles se sont créées dans cette concession, contrairement à l'arrêté provincial numéro 16-040 du 22-12-2016. Selon le député Amani Katembera, plus ou moins 50 parcelles se sont créées dans cette concession, contrairement à l'arrêté du 22-12-2016, portant création de parcelles au profit des personnes vulnérables et associations sur le site de l'Institut de Baguera. Malheureusement, une autre partie de cette concession a été désaffectée du domaine public de l'État et léguée aux particuliers. Le député Amani Katembera est un député de l'arrêté du domaine public de l'État et léguée aux particuliers de l'État et de l'État et léguée aux particuliers de l'État et de l'État et de l'État et de l'État, étant par l'obligation patriote de prévenir une catastrophe. Pour le député Katembera, il est grand temps pour l'Assemblée provinciale de diligenter une enquête sérieuse sur le site, afin de s'imprégner du danger qui guette cette partie de la ville de Bukavu et réfléchir sur les actions parlementaires, amener pour pallier ces problèmes. Dans les cas contraires, il y a risque de perdre cette école, comme se fit le cas vers le lycée Nyakavogo, qui pourtant fait la fierté des institutions d'enseignement primaire et secondaire public dans la ville de Bukavu. Au chef de l'État, le titre est immobilier d'arrêter le plus tôt que possible de titres qui ont été attribués aux autres politiques de province, si on malheureusement qu'il n'y a pas de cette concession. L'Assemblée provinciale décide de mettre la question en frigo, tout en promettant d'y revenir dans quelques jours.